L'avare va contre l'esprit du jeu pour moi parce que donc déjà si tu es hors jeu d'un orteil on te refuse le but alors que alors que ce n'est pas une erreur manifeste et qu'on devrait quand même avoir une tolérance pour favoriser l'attaque donc ça non on ne favorise absolument pas l'attaque et en plus de ça si tu as une volonté d'être d'être protagoniste et d'aller presser ton adversaire et bien le moindre petit contact on va dire ouh petit contact là et des fois il y a des contacts le contact sur le but sur le but de ça franchement pour moi il n'y a pas il n'y a pas une faute il n'y a pas une faute manifeste quoi on peut on peut se dire bon ok il y a faute il y a un truc machin peut-être peut-être en cherchant bien mais jamais manifeste jamais manifeste donc tu désavantages l'équipe qui attaque et tu désavantages l'équipe qui essaye de récupérer le ballon activement génial plus de var s'il vous plaît plus de var et tu tues les émotions dans le match parce que maintenant quand il y a un but tu ne peux plus célébrer et tu donnes des pénaltys sur des machins incompréhensibles des mains qui traînent comme ça ouh le ballon a été sur la main et des fois tu vas pas voir donc tu crées de la frustration chez les supporters parce que le supporter il se dit mais pourquoi il n'a pas été voir le var pour moi il a été voir le var là-bas franchement c'est insupportable 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 et parce que là cette semaine ça a été insupportable pour l'olympique de marseille mais je ne dis pas que c'est ciblé contre l'olympique de marseille je dis que c'est un problème général dans le foot la var crée toutes ces choses elle ne favorise pas les équipes qui attaquent elle ne elle va contre les équipes qui essayent de presser haut le moindre petit contact il y a faute on annule elle elle crée des des situations qui n'existaient pas avant et qui n'ont rien à voir avec le football comme comme la main de guendouzi et plein d'autres moi je me souviens l'un des premiers pénaltys qui a été sifflé pour l'olympique de marseille c'était c'était une main sur un corner et je me souviens que valère germain était à la tête et rudy garcia lui dit ah bah c'est vachement bien personne n'avait vu et puis finalement on l'a vu on a eu un penalty pour moi c'est de la merde ça voilà et en plus de ça ça te tue les émotions on va le répéter aussi ça te tue les émotions parce que parce que maintenant quand il ya un but vraiment contre le panin j'ai pas pu célébrer le troisième but je me dis ouais non non on va attendre on va attendre on va espérer en plus de ça et de l'incompréhension donc vraiment il ya j'ai du mal à voir le moindre truc positif pour la var mais dans tous les cas ok on a fait long sur l'arbitrage mais vraiment je veux revenir aussi sur mon premier point je pense qu'il faut vraiment supporter cette équipe parce que elle joue bien au football elle nous a fait deux prestations de contenu dans lequel on a été largement supérieur à l'adversaire largement plus créatif on a créé beaucoup plus de situations on en a concédé beaucoup moins et il ya eu des moments où c'était vraiment beau on voyait on a vu des des remontées de balles qui ont été très bien très bien senti on a senti cette volonté quelque part d'aller beaucoup plus vite en partant de plus bas et quand ça marche et ben c'est sacré des émotions parce que voilà parce que tu pars de plus bas et puis et puis tu as des courses et puis tu as quand même des combinaisons entre les joueurs donc tout ça c'est positif une fois qu'on a qu'on a déversé tout notre bill sur le sur cette var immonde on doit quand même dire que que l'om est très mal payé à cause de la var mais que l'om produit du très bon contenu franchement et je le dis mais je vous savez si vous me suivez un petit peu j'étais ultra fan de tudor et tout je trouvais que son son jeu c'était tout à fait ce qu'il fallait à l'om là c'est un jeu différent le jeu de marcellino mais j'attendais de voir qu'est ce qu'il va produire c'est on va pas non plus tout de suite sauter au rideau et dire que c'est extraordinaire il faut que ce soit dans la dans dans la durée mais ce début de saison en fait mis à part le match du pana quel match de rein c'était pas dingue mais là moi je sens une vraie montée en puissance est vraiment vraiment je trouve que je trouve qu'on joue bien et donc cette équipe elle doit être encouragée parce que elle pourrait plonger si elle si elle accuse trop le coup de ces scénarios ultra défavorables alors que alors qu'elle a bien fait le boulot quoi franchement je trouve vraiment un je sais que c'est dur c'est dur quand on quand on a eu un résultat défavorable mais cette équipe elle a bien fait le boulot je trouve